Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il ne coûte de rien ! Vous êtes sûr qu'il n'est pas fou ? Ah oui, je le connais depuis longtemps et il ne fait pas cela dans vous. C'est justement ce qu'il m'a lavé. Ah ! C'est moi, frère ! Je m'arrête. Faites... Ah ! Ah ! Ah ! Et ben voilà, vous voyez, je vous... Ah ! Mais c'est lui-même. Vous pouvez m'en foutre, j'en vais à l'hôpital ? Non ! Non ! Vous pouvez m'en... Mais je suis convaincue qu'il n'est pas fou, mais que nous sommes en face d'une maladie Совétaire. Que les ne viennent. J'ai bien l'impression qu'il est atteint de déconfiture. Bien, coup de misère dans ton regard. Que se passe-t-il dans cette maison ? Valère, déconfiture. Qu'est-ce que c'est que ce chariot ? Vous ne connaissez pas la déconfiture. Ma foi, non ? Tu lui entends quelque chose ? Je dois arrêter. Alors si même mon mari, Thibaut Seigneur, grand avocat renommé, mort au bout du barot de Versailles, mort au bout très parfait, très parfait, désordonnateur du papier, rien d'acteur en chèque de la revue parfaite petite juriste, et qu'il est en ce moment même une entreprise qui s'annonce très florissante, si même lui ne connaît pas cela, est-ce que notre médecin ? Je vous prie, madame, de ne pas nous insulter. Les sièges, ce sont les meilleures. Merci. Mais que me vaut le plaisir de votre visite, mesdames ? Eh bien, nous sommes ici pour réclamer ce que vous nous donnez. C'est-à-dire que vous êtes mort, la somme ne... Mais pourquoi n'est surtout pas d'argent ? Mais qu'est-ce qu'il prend ? Vous voulez le tuer ? Faites comme ça. Voyez-moi. La déconfiture d'une maladie extrêmement rare, qui nous a travaillé chez nos patients, et qui nous a posé de façon un peu trop répétée à l'argent. Leur cerveau change peu à peu et oublie jusqu'à l'existence de l'argent. Lui parler ! Qu'est-ce qu'il faudrait alors dans l'humanité qui délivre la ciel ? Son cerveau d'un superproteur est pas chiant qu'il mourrait sur le coup. Il faut une tranche, je l'ai dit. Et très rare. Je l'avais pour tout dire jamais rencontré. Je pensais également que ce n'était que une légende. Et pourquoi ? Je lui ai fait faire tous les tests. Je lui ai souhaité que mon avis il n'y avait rien. J'ai alors consulté de vieux lignons de médecine par l'un de cas exceptionnel. Et je suis tombée sur cette maladie. Au début j'étais comme vous, je ne voulais pas y croire. Mais alors je lui ai parlé. Il s'est mis à se tordre de pleurs. J'ai réalisé que j'étais devant une eau unique de déconfiture. Ma foi, voilà une maladie bien sûr. Mais connaît-il la nature ? Non, et au risque de le tuer, on ne peut le lui réveiller. Il ne sait pas ce qu'il a déconfiture et aucun de vous ne doit lui en parler. C'est-à-dire que nous avons besoin de l'argent qu'il nous doit. Je suis vraiment désolée de prendre moi. Mais Stylmer, vous n'aurez jamais eu votre argent. Vous ne marquez pas. Mais Simon, c'est cet argent que j'ai ? Je n'ai jamais dit qu'il s'envoie de trouver un grand investissement. Comment continuez-vous ? Je ne sais pas encore. Encore de la visite ? Mais on fait un moulin. Elle n'aime pas nous insulter des petits breins jaronnes. Du calme. Vous connaissez, mais nous ne vous connaissons pas. Qui a vous de l'honneur ? Bien, je suis Georges Compagnon, et voici ma femme, Marie. Nous sommes venus rendre visite à notre amie Valère. Amie ? Dites-vous, qui est-ce ? Ces deux mille personnages sont ici pour soutirer tout ce qui rêve de ce pauvre Valère. Est-ce vrai ? Hélas, il faut bien vivre. Mais sachez que nous ne soutirons rien à notre très chère amie Valère, qui nous donne toujours de bonnes grâces ce qu'il nous faut pour vivre. Que dis-je ? Pour survivre ? Ne l'écoutez pas, mon cher Valère, c'est quand on brûle ta votre argent ! Chut ! Fais attention ! Qu'est-ce que l'argent ? Ce n'est rien, cher patient, il ne dit pas. Mais oui, ne l'écoutez pas. C'est calme ? C'est très grave. C'est la mécrofiture. C'est très grave ! C'est très, très grave. Il pourrait me rire. Hé, nous ne l'aurions plus tarder ! Oh, mais c'est horrible ! Vous avez laissé à la palette ? Ben non, mais qu'est-ce que c'est ? Claire, si on lui parle d'argent, il s'en s'imposé à faire de la vie. Ah, mais c'est horrible ! C'est horrible ! En effet, il est de plus exténué. Je vous prierais donc de faire un peu plus de silence pour cette maison. Allez-y ! Mes chers confrères, merci pour l'expertise à l'issue, mais il est d'entre de bonnes mains. Oui, mais c'est-à-dire qu'au sujet de nos horaires, qui sont, vous le savez, assez conséquents, nous avons tous les deux dû annuler plusieurs rendez-vous pour venir en urgence. Je vous vois venir. Vous êtes devant un cas exceptionnel de déconfiture. Et tout ce qui nous intéresse, c'est votre argent. Non, 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 nous allons partir. Oui, à vous ? Oui ! Nous reviendrons plus tard, voilà ça ! Oui, 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 nous partons ! Quant à vous, je ne veux pas, pardon, pas même une référence, je reste claire. Les deux premières et les jeunes, n'est-ce pas ? J'en pense ça ! Nous reviendrons plus tard, quand nous allons partir. Nous y allons, nous y allons ! Quant à vous ? Viens, nous... Non, nous, nous restons ! Nous avons fait un bon chemin pour venir ici, et nous aimerions pouvoir nous entretenir un peu avec notre ami. Et bien faites, mais parle à toi ! Oui ! Ne vous inquiétez pas. Valet ? Il dort, Valet ! Valet ? Ah ! Ah ! Vous êtes fou ! Quelle est-ce que vous foussa ? Ah ! 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 Quelle est-ce que vous bloquez ? Ah ! Je devrais t'en flanquer une ! Viens ! Madame, qu'est-ce que c'est que ceci ? Il a quelquefois des sons d'humeur. En cause de la naïti, bien sûr ! Ah 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 ! Bien sûr ! Sacré malheur ! Tu es décidément le plus grand comique que je te laisse ! Ah, mais il y a des tours dans mon sac ! Mais je suis si fatigué ! Oh ! Ah 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 ! Ah, tu te comprends désormais ma situation ? Moi qui suis si pauvre ! Pauvre de quoi ? Ah oui ! D'amour ! Toi, toi, toi qui es mourant, toi que je ne reverrai peut-être plus jamais ! Mais tout cet amour que tu m'as donné, tout cet amour qui me permettait de vivre ! Que ferais-je sans tout cet amour ? La femme ne te donne pas l'amour ? La femme ? La femme est aussi dépendante de ton amour que moi ! Ne comprends-tu pas la douleur que tu me trouvais sans seulement m'aime ? Si un jour tu ne me donnais plus tout cet amour ! Nous serions obligés de retourner voir ces tyrans ! Ces fous ! Ces esclavagistes ! Oh ! Je... Je me sens faire d'un tour ! Je... Docteur ! Examinez-moi, si vous... A l'aide ! Allez, vous regardez ! Ah, merci ! Je suis désolée de ce qui vous arrive d'ailleurs ! Vous êtes bien bonne ! Dites seulement si je veux faire quelque chose de plus ! Je ne pense pas que vous vouliez grand pouvoir, mais... Je vous en perçais ! Je ne suis pas vraiment malade, vous savez ! Ah oui ! Mais je sais que vous êtes un acteur du futur ! Et j'en suis désolé ! Je ne voulais pas vous m'aider à cette histoire, mais... J'ai vraiment besoin de vous ! C'est-à-dire ? J'ai besoin d'Archa ! Sans cela... Mouron ! Ma femme et moi ! Vous dites ça, mais c'est pas moi ! Je suis désolé ! Vous êtes bien, madame ! À Clément Béry ! Oh ! Quel charme, madame ! Êtes-vous heureuse, madame ? Pas moi ! Georges Venture ? Quelle drôle de question ! Je suppose, oui ! Il faut supposer ! Eh bien... Il va s'il va pouvoir être mieux ! Aimez-vous, Georges ! Vous me posez ces questions ! Il a ses défauts, c'est sûr, mais... Il n'y en a pas ! Vous avez beaucoup de charme ! Il y a de... Périment ! Vous avez en vous cette fougue ! Cette audace ! Vous me plaisez ! Périment ! Alors, vous me dites rien ! Profitez, comme moi, de cette intimité ! Vous êtes belle ! Ah ! C'est pas vrai ! J'aime les femmes qui me résistent ! Je vous aime ! J'ai pas besoin d'ailleurs ! Je ne plaisante pas ! Georges ne vous a jamais aimé ! Moi, je vous aime depuis que je vous ai vus ! Mais s'il vous plaît, je suis mariée ! C'est bien là tout mon malheur ! Et osez me dire que Georges est un beau mari meilleur que je ne le serais ! C'est à moi de dire si... Si c'est un beau mari, non ? Arrêtez tout de suite ! Allez, n'existez pas ! Vous m'ont touché encore une fois, je vous ai retrouvés ! Oh ! Ça suffit ! Je ramène me passer dans sa chambre, il y a beaucoup trop de malades ici pour lui ! C'est un beau mari ! Mais c'est un beau mari ! Quelles sont tes affaires ? Tu et mon mari ? Ce sont aux côtés mes affaires ! Hé, là ! Madame, ce soir, on vit d'être brossée ! Je ne veux pas faire de toi ! Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances quand je ne suis pas là ? Ce sont des affaires d'hommes ! Et je te prierai donc de ne pas t'en occuper ! Ces affaires d'hommes, tu t'en as également les femmes ! Je te prierai donc de ne plus en toucher ! Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi ! Tu vois-tu jamais les gens aujourd'hui ? Il est vrai que tu étais beaucoup plus séduisante quand ton héritage était encore conséquent ! Tiens ! Tout le monde est parti ! Notre passion surtout ! C'est très vite plus important ! Monsieur... Enseignez-nous ! Valère a été pris d'une... Grande fête santé ! La... La chambre ! Mais... Pourquoi est-ce que vous revenez ? Vous récupérez nos horaires ! Parti ! Laissez un médecin payer peut-être l'un des plus graves crimes que nous puissons connaître ! Vous avez bien besoin, cher collègue ! Merci, cher couvert ! Donc l'argent qui vous est venu ? C'est que... Vous... Il faut bien vivre ! Et tant qu'à vivre, tant qu'à vivre... Confortable, mon jeune ! Et où se trouve la... charmante créature qui vous accompagnait ? Fatigué aussi ! Aurait-elle tomber la maladie ? Je ne sais ! Parce que c'est une maladie vantagieuse ! Je ne sais ! À vrai dire, je ne savais même pas que cette maladie existait... À vrai dire, non plus ! Que voilà de mon médecin ? La condition de docteur ne pose pas de tout savoir ! Faire semblant suffisamment ! Non, il suffit de demander conseil à deux ou trois collègues pour un cas compliqué ! Car un patient pourrait contester la vie d'un médecin, mais de plusieurs, c'est tout de suite beaucoup plus difficile ! Et puis comme le dit le proverbe, les morts ne se plaignent pas ! Tout à fait, j'en prie ! Tout à fait, j'en prie ! Tout à fait, j'en prie ! Mais cela ne nous rendra pas nos honoraires ! En effet, les études sont compliquées, mais à la suite, c'est beaucoup plus simple ! Et cela ne nous rendra pas nos honoraires ! J'ai de bien augmenter les liens ! Ah oui ! Oui, les temps sont durs ! C'est bien vrai, les augmenter aussi ! Vous avez raison ! Le bon zone horaire annonce t'un bon d'auteur ! Que de pas ça ! Ah, c'est malade ! J'ai jamais trompé ici ! Et l'escroc, il l'a aussi ! Ah, madame, ne recommencez pas ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Nous sommes ici ! Vous récupérez notre argent ! Ah, c'est que moi qu'on traite d'escroc ! Bah, vous le voler, nous le récupérer ! Ah, madame ! Malade ! Hé, je regarde que je suis bien sur les conduits ! Et nous, nous sommes vivants ! Et nous, nous avons des projets ! Si nous ne sommes pas un ou deux maîtres, on nous envoie chez nous ! Hé, chers amis ! Nous avons tous en commun quelque chose ! Un argent ! Rien avec cette escroque ! Nous voulons tous récupérer notre argent ! Ah, c'est fait ! Oui, mais... Comment faire ? J'ai une idée ! Réfléchissez ! Nous ne pouvons pas lui parler d'argent, mais nous voulons tous récupérer ce qui nous convient de trop ! Comment faire, alors ? C'est fait ! Un testament ! Ouah ! Il suffit de lui faire signer un petit bout de papier, préparé à l'avance, pour qu'après sa mort, tout nous revienne de toi ! Il n'y a pas de famille, ce sera d'autant plus facile ! Ça, ce qu'il peut dire ! Mais vous voulez le tuer ? Ah, il va bientôt mourir, toute famille ! N'est-ce pas ? Je... 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 De toute façon, il suffira de prononcer le mot «argent » et son cerveau se chargera du reste ! Mais... Il faudra aussi prévenir notre chère ponceur ! Ah bah... Vous allez filer sans, d'ailleurs ! Chers docteurs ! Que de beau monde ! Vous êtes tous revenus ! Encore des histoires d'argent, je présume ! L'argent ne pousse pas sur les armes ! Il faut bien gagner quelque part ! Comment va notre chère à nos oeufs ? L'argent ! Il semble pas guérir ! Qu'est-ce que tu vois ? On a si bonne... On a si compassion ! La vie est prudée ! C'est bien vrai ! Mais... Justement ! Ne dis pas dans le passé à l'après ! La mort n'est d'après tout qu'à notre chemin que nous devons tous prendre ! Nous ne pouvons vivre continuellement dans le passé ! Regardons vers le futur, vivons pour le présent ! Ne laissons pas la mort nous voler la vie ! Bon ! Merci ! Merci ! Et vous n'êtes pas sans savoir que Valère nous devait tous dire quelque chose d'un ? S'il consentait à faire un testament dans lequel nous nous inscrivons bénéficiait, alors, dans sa mort, il voudrait continuer la vie ! Oh ! C'est ce que la plus belle chose ! Tout ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est que vous lui apportiez un testament et lui faire signer ! Je suis sûre que vous partiez bien le rattraper ! Mais pourquoi n'êtes pas le faire vous-même ? Oh, vous savez ! Je suis un être sensible et... j'aurais trop peur de pleurer toutes les larmes de mon corps ! Je suis un être sensible ! Je vais écrire le testament ! Je vais le porter ! Merci ! Eh bien, une autre chose que vous faites ! C'est un peu pas vrai ! Oh, désolé ! Mais en fait, Jean... Où est votre... Enfin... Elle est sur vos deux ! Je suis en choc ! Valère a essayé de signer le testament, il a mis cependant que j'ai fait chaud ! Mes amis, je vais peut-être mourir aujourd'hui, mais je veux que vous puissiez vivre après moi ! Eh bien, voilà ! Terrine m'a convaincu de signer ce bout de papier, même si je n'en comprends rien ! Elle m'a dit que vous seriez heureux si je le signais ! Je suis... Moi ! Tu es un ange ! Tu iras au ciel ! Vous êtes le meilleur, mes patients ! Je n'ai jamais su... Je vous le dis ! Tu es le meilleur d'autre ! Ouais ! Vous êtes un homme, Jérôme ! Merci, mes amis, je rêve ! Aimez de passer plus de temps avec vous ! Profitez de y aller encore un peu plus longtemps ! Ce sera toujours votre âme ! Merci ! Nous ne toulions jamais ! Mais... Désolé pour cette histoire d'argent ! Quoi ? Il y a une barre d'argent ! C'est pas le miracle qu'il va guérir ! Mais comment est-ce si souple ? Mais... 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 Mais les honoraires, je veux être payé en argent ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Nous voulons récupérer notre argent ! Je vais... Comment ça ? Et tu as des dates envers nous ! Tu nous dois de l'argent ! S'il vous plaît ! Je ne comprends rien à ce que vous dites ! Nous parlons de ta crampe ! De tes pompes ! D'argent, cher patient ! Des pièces sonnantes et trébuchantes ! On te soule d'inverture ! Mais je ne suis pas plus à rien ! Des puèces... De tes luttes... T'es plus d'argent ! 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 Est-ce que vous êtes ? Comme tu y vas ! Oui, toi, mon cher Thibault, repétri dans des affaires coûteuses jusqu'au bout et qui serait prêt à me tuer pour rapporter l'argent que tu m'as prêté ou plutôt que tu me faisais blanchir, c'est ce que je m'aperçois ! Monsieur Thibault Seigneur ? Vous seriez raté du barbonnet d'avocat pour ce que je vais vous voir, car votre comportement n'est pas digne et dans lequel de parler. Vous allez également mener une enquête sur vous, ainsi que votre femme. Et si celle-ci aboutit, vous irez après quelques années. Ainsi que celle-ci pour publicité. Quoi ? Non, je n'ai rien fait, c'est une idée. Ce sera au jeu de procher. Mais que vous, il croit ? Oh, non ! Monsieur Georges Compagnon ? Vous êtes en état d'arretation, vous ouvrez scroquerie, ainsi que pour coups et blessure. Ah, c'est qui ? Vous avez reçu une plainte d'évaluant de madame Marie de Bagnon. Traîné ? Ce sera au jeu de procher, d'accord et pas votre cas, monsieur. Quant à vous, messieurs, vous serez pratiques de l'ordre des médecins, pour faute grave et vos insistances à passer à l'encher. Vous allez également mener une enquête, et si ça s'est abouti, vous irez également rejoindre les autres enquêtes. Malheur ! Ah, je ne sais pas. ... Il s'en est liée, un x ! C'est-à-dire, ces deux médecins font beaucoup trop de mal autour d'eux, pour faire à ce qu'il est mieux et... Mais quand j'y pense, vous nous sommes entrés tout aussi hypocrites que nous. Oui, ma chère Périne, on ne convient pas des hypocrites en étant sincères. Applaudissements Applaudissements Il est un duo, le plus grand duo que le monde du théâtre a jamais connu. Oh ! Bon, en tout cas, un duo irremplaçable qui nous a, nous six, marqués. L'amertume de Laurent, j'ai aidé à une fleur de sucre candide, les coups de fouet sanglants à côté des sautillements d'excitation. Marco, un mètre cinquante, les bras levés, qui font gens à tout du géant du théâtre. Et Jérémy, qui est remarquée pas à peine plus haut. Pour certains, un arbre qui compte de Valmont, et l'autre, marquise de Merteuil, dans une autre partie. À peine sorti de l'aventure, ces deux caractères si différents, ou peut-être seulement tout deux ambitieux à leur manière. L'un vétéran de l'âme. Répétant par toute une perfection le même mot sur plusieurs temps, l'autre chanteuse, musicienne, rêveuse, mais comédienne en puissance. ont eu cette ambition-là, faire revivre un truc de théâtre fantôme, qui brille indépendamment de toute comédie musicale. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? C'est donc l'envie et l'orgueil, le collectif et nos éveux qui les ont aimés. À ces deux doses de bienveillance et de patience, ajoutez une cuillère à soultre de grands sourires, agrémentés de quelques fous rires, d'un cesse de fantaisie, secouez bien, laissez-me y jeter quelques mois, et jusqu'à l'élaboration finale de cette paix confitueuse, pour lesquelles vous nous avez évolués, réprimandés, encouragés... Parfois... C'est un droit à déritable, correcte... Non, pardon. L'un des capitale autres, et le filet de brérocho... Et brérocho... C'est un vrai chien, quoi. Oui, on en a chien. Je mangeais. Non ? Ouais, parce que ça n'est une idée bravo ! Donc, une année pleine de cul... De larmes... Mais des cris de larmes de joie, bien entendu. Une année pleine de bonheur que nous vous devons. Une année riche en créativité et on n'en fout pas en productivité. Au cours de longues séances de délire, ou plutôt de team building essentiel à l'autorité. Bon, c'est vrai, des séances de début d'année incroyablement peu productives, et puis du 19h alors que t'es là ? Non ! Tant d'où ça ! Mais on doit faire mieux, là ! Mais la déconfiture, on l'a tous ressenti cette année, du bâchage de Jérémy face aux ambitions théristiques de Marco. Des profites à des comédiens plus ou moins doués mettant Jérémy lui aussi face à la réalité. Mais on a tous réussi à surmonter cette déconfiture, jusqu'à même nous en servir de scène. En effet, ce n'est pas nous qui avons trouvé la déconfiture, c'est la déconfiture qui nous attend. Cette pièce, ce n'est ni plus ni moins que le récit de notre aventure. La déconfiture, c'est une jolie rencontre entre des caractères bien différents, mais une inspiration comme nous, passer un bon moment autour du théâtre. Alors vous, mes schistes... Cocotte, féministe... Violeur, mais quelque chose dedans. C'est un local d'aller dire, non ? C'est très important, c'est beaucoup plus rien dans le plan. Dessinateur de BD avec un son de l'humour à toute épreuve. Porteuse d'un casque rose et des étoiles plein les yeux, et metteur en scène pseudo-croate. Lucarchiste et hylarchiste. Faites vos jeux, mes souhaités. Déconfiture. Ce soir, nous nous pourrons déconfiturer. Grâce à ces deux comédiens qui ont réussi leur pari de donner un nouveau souffle au club théâtre. Et grâce à eux, nous continuerons à nous déconfiturer avec le sourire l'année prochaine, et plus tard encore s'ils le veulent. Dans cette troupe, cette tinie déconfit, il y en a pour tous les groupes. C'est ce qui fait que l'exaltation des sens et du goût de la vue confiture était présent dans chacune des répétitions, et que le souvenir de ce petit goût sucré sera toujours un voyage. C'était génial ! C'était chacun ! Merci. Applaudissements. Alors nous aussi, on a des remerciements à faire, ça fait beaucoup moins émouvant que je bien entends. On est en train de se remettre là. Non ? D'abord, un grand merci à Monsieur Chambane, qui nous a permis de jouer dans ses propos, qui nous a soutenus dès le début du projet. On avait essayé de constituer un semblant de script et de ce qu'on allait faire, mais aussi avec Luc. Alors que ce n'était pas encore tout à fait ça pour vous aussi. Applaudissements. Je vous remercie à Nébouche de Sers, vous passez dans la salle, qui est le régisseur de ce beau loco, avec qui nous avons entretenu une correspondance hebdomadaire, puisque oui, au Musterau, on ne connaît ni mail, ni fax, ni téléphone. Applaudissements. Applaudissements. Un grand merci à Nébouche, le photographe dénoué, qui, malgré une rencontre de 5 minutes, est venue ce soir pour prendre en photo. Applaudissements. Applaudissements. Un merci à nos amis qui ont mis à la caisse, qui ont été à la vidéo ce soir, ça aurait été beaucoup plus chaotique. Applaudissements. Applaudissements. Enfin, Mance, Messe. Ah, j'ai encore envie de quelqu'un. Emry. Merci Emry. Applaudissements. Bravo Emry. Bravo Emry. Bravo Emry. Applaudissements. Et un grand merci à vous six. Nous déconfiturés, on nous a pris, on était 15 au début, c'est vrai, mais les soleils ont plu. Et nous aussi, avec tant que vous, il y en a des plus de choses incroyables. Je pense que nous serons là, dans ce dernier grand souvenir, dans ce dernier siècle, dans le pays, c'est moi ça. Applaudissements. Améric Shuddin. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci.